Un muscle très intéressant à masser, qui est l'exercice numéro 10 du livre « Les automassages rouleaux » de Steve Barrett, ce sont les ischios jambiers. Les ischios jambiers, ce sont les muscles qui sont à l'arrière de la cuisse. En général, on les connaît bien, les gens connaissent les ischios jambiers, et beaucoup de gens accusent leurs ischios jambiers d'être trop courts, et donc de les empêcher à toucher le sol, parce que ces muscles tirent la chaîne postérieure et nous rétractent. Et plutôt que de tirer dessus, ce qui a tendance en général à faire que le corps a envie de raccourcir encore plus, et en plus c'est en général pas très agréable, il y a un automassage génial pour ce muscle que je vous recommande fortement, c'est les ischios jambiers, et je vous le recommande fortement en association avec le massage du quadriceps, qui est le muscle exactement opposé, l'antagoniste, qui est juste de l'autre côté. Alors, soit avec le rouleau de cette taille-là, c'est assez chouette pour débuter, mais comme les ischios jambiers sont des muscles très fibreux, très profonds, ça peut être intéressant d'utiliser un rouleau un peu plus gros pour pouvoir mettre plus de poids dessus. Mais les deux font l'affaire. Donc, il y a deux manières de faire les ischios jambiers, soit de pratiquer les deux à la fois, c'est tout à fait possible, mais c'est un muscle très fort, et comme le poids est réparti des deux côtés, il faut avouer que je ne sens pas grand-chose. Donc, ça va être plus intéressant de se mettre sur le côté du rouleau pour aller mettre tout le poids sur un seul ischio jambier. Et à ce moment-là, j'ai plus de poids dessus. Et donc, je vais pouvoir travailler plus en profondeur ce muscle-là. Alors, allez, très lentement, depuis la fin du genou, on ne travaille pas le creux poplité lui-même, mais juste le plus loin que vous puissiez aller vers le genou, jusque à l'ischion qui est l'os sous la fesse, au milieu de la fesse, auquel s'accroche ce muscle. Et donc, je vais aller lentement, lentement, lentement. Au début, vous pouvez stabiliser avec la jambe opposée au sol, mais très vite, vous aurez envie de mettre, rajouter du poids sur la jambe que vous automassez. Donc, voilà, c'est très simple. Ou, bien sûr, avec celui-ci, je le mets au niveau de mon ischio jambier droit. Je ne laisse pas le rouleau traverser pour que je puisse aller, tout simplement, masser de cette manière-là. Prenez le temps. Encore une fois, le débutant a tendance à aller très vite et ça fait un massage qui est superficiel. Plus je vais lentement, plus je vais pouvoir laisser mon muscle se relaxer. Donc, voilà pour les ischio jambiers. Un muscle majeur et donc un automassage majeur. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.